Alors, oui, bienvenue à toutes et à tous pour cette troisième session sur la paroisse missionnaire et je suis vraiment content de pouvoir être avec vous en équipe avec votre prêtre, votre curé, parce qu'on réfléchit réellement ensemble et ça prend une équipe. Ça prend une équipe pour lancer ce projet de devenir une paroisse missionnaire. Alors, la première rencontre, on a parlé de la synodalité parce que la transformation missionnaire se fait de façon synodale, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble avec la co-responsabilité, on décide ensemble. Et la deuxième session, on a vu des exemples de paroisses missionnaires dans le monde et leurs différentes caractéristiques. Aujourd'hui, on va parler de la mission de l'Église, la mission de la paroisse et c'est très important de bien se situer par rapport à qu'est-ce qu'on doit faire en paroisse. Mais avant ça, on va continuer la prière et vous savez, j'ai appris récemment quelque chose que je ne savais pas, c'est que Marie, elle est aussi appelée le coût de l'Église. Je ne sais pas si vous saviez ça, le coût de l'Église et c'est parce qu'elle est entre, dans le corps du Christ, il y a Jésus qui est la tête, puis Marie le coût, puis nous, on est tous les membres. Je trouvais ça bon. Alors, Marie nous conduit à Jésus et ce petit chant, eh bien, c'est sur Jésus. On prend ce temps, c'est presque cinq minutes pour s'intérioriser parce que ce soir, on va demander à Jésus qu'il nous parle parce que c'est lui qu'on vient rencontrer, c'est lui qui est le seul vrai enseignant dans l'Église. C'est lui qui nous inspire. Alors, on se met à l'écoute, on se dispose, on ouvre notre cœur, on essaye d'oublier ses soucis, on met tout ça à ses pieds pour voir qu'est-ce qu'il veut de nous ce soir et comment il va nous parler. Sous-titrage ST' 501 Jésus 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 Jésus, 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 je t'aime Ô Seigneur, vers qui d'autres me tournaient Toi seul a les paroles de la vie éternelle Ô mon maître, ma liberté Je veux chanter avec tous les saints du ciel Jésus, 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 Jésus Jésus, 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 je t'aime Esprit Saint, descend sur nous Inonde-nous, nous tenterons d'amour Père des hauts, guide-nous Père le Père au dernier jour Jésus, 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 je t'aime Jésus, 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 J Dieu Tout-Puissant, Dieu Créateur, comble-nous aujourd'hui de tes bienfaits, ô notre Père, libérateur, que tous les peuples t'acclament à jamais. Jésus, 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 Jésus Chatelle Léçu, Jésus, 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 Jésus Jésus, je t'aime Jésus, jésus Jésus, Jésus Jésus, jésus Jésus, je t'aime Jésus Jésus Ok, moi Voilà, donc Jésus qui est le centre de notre vie spirituelle et qu'on veut partager. Parboise missionnaire, c'est en grande partie de partager l'amour du Christ, l'amour du Christ qui nous touche, qui nous fait vivre. Mais encore, je pense que ce n'est pas clair pour la plupart d'entre nous, même pour l'Église aujourd'hui qui se resitue, qui voit beaucoup de décroissance. L'Église au Québec, au Canada, on est en décroissance et on a besoin de devenir missionnaire. Et qu'est-ce que la mission de l'Église ? Qu'est-ce que la mission de la paroisse ? C'est ça qu'on va voir ce soir. Je vous invite à être à l'écoute. Après une heure ou disons peut-être 45 minutes, on va se mettre en petit groupe à 8 heures. Donc, je vous invite à retenir ce qui vous touche. Qu'est-ce que vous apprenez ? Et qui va alimenter votre discussion en petit groupe par la suite. La mission de l'Église, c'est quelque chose qui est fondamental parce que c'est comme dans toute organisation. On a besoin de savoir où est-ce qu'on s'en va. Qu'est-ce qu'une paroisse est appelée à faire ? Si on vous posait la question, qu'est-ce que la paroisse est appelée à faire ? Que ce soit le prêtre, les leaders laïcs, les paroissiens, je ne suis pas sûr qu'il y aurait une même réponse. Et souvent, les organisations définissent leur mission, ils définissent une vision et des valeurs. Pour nous, les valeurs, ce n'est pas trop compliqué parce qu'on a l'Évangile. On a les valeurs de l'Évangile, les valeurs évangéliques. La vision de la paroisse missionnaire, on va y venir. Ce soir, c'est bien définir la mission. Alors, comprendre quelle est la mission de l'Église, ça permet de savoir où on s'en va. Pour avancer ou pour changer, on a besoin de savoir où on s'en va, sinon on tourne en rond. On peut revenir en arrière, on peut aller à gauche, on peut aller à droite, mais il faut savoir où est-ce qu'on s'en va. Bien comprendre la mission de l'Église, ça permet de mieux répondre à l'appel du Christ. Parce que la mission, c'est un appel. C'est ce que Dieu demande de nous. Lui-même était missionnaire. L'esprit est missionnaire. Et aujourd'hui, quand on travaille en paroisse, quand on est dans notre vie quotidienne, dans notre famille, on est accompagné de l'esprit. On est en mission. Et on répond à l'appel du Christ. Comprendre la mission de l'Église, c'est important parce que sinon, le grand risque, et on le voit dans nos paroisses, même parfois dans nos vies personnelles, eh bien, on peut se disperser. On va dans toutes les directions, un peu comme une… Vous savez, les poules qui courent, ça va tout à droite, à gauche, puis tout excité. Et on s'épuise. Puis après, on est découragé. Bien comprendre la mission de l'Église, ça a permis d'être cohérent avec qui nous sommes. Parce qu'au fond de nous-mêmes, ce que nous sommes, ce sont des disciples de Jésus. Et quand on correspond à ce qu'on est, eh bien, on vit avec le Christ, on fait ce qu'il nous demande. Et il y a cette unité avec le Christ qui se produit. Et enfin, eh bien, bien comprendre la mission de l'Église permet de définir des objectifs, établir des priorités. Et on sait, en paroisse, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Même au niveau liturgique, il y a un temps pour tout, il y a une planification qui est nécessaire. Alors, on planifie pourquoi, au fond ? C'est ça, la question. Si on comprend la mission de l'Église, on sait pourquoi on planifie et quelles seront nos priorités. Alors, j'ai mis cette image ici parce que, pour beaucoup, beaucoup d'entre nous, la mission de l'Église, c'est des œuvres humanitaires. Vous connaissez tous les OPM, les œuvres pontificales de Saint-Pierre-à-Pauque. Et pour beaucoup, c'est ça, la mission de l'Église. Quand on parle de mission, le terme mission, l'aide humanitaire. Pourtant, vous allez voir, ça n'exclut pas l'aide humanitaire, mais c'est tout à fait différent, en fait. Mais ça l'inclut, mais c'est différent. Les œuvres pontificales font plein, plein de bonnes choses. Elles financent à peu près 80 000 séminaristes dans le monde, chaque année. 11 000 religieuses, distribuent des médicaments, de l'aide alimentaire, des vêtements, construction de bâtiments. C'est fantastique ce qu'ils font. Par contre, on va voir que ce n'est pas forcément la mission de l'Église dans le sens le plus précis du terme. Par contre, c'est sûr qu'en tant que laïc, depuis des années, on nous parle des missions. Puis, on nous demande de contribuer à la mission, surtout financièrement. On a l'impression qu'on est missionnaire, c'est donner un peu d'argent chaque année, un peu ou beaucoup d'argent, et on est missionnaire. Mais quand on veut être une paroisse missionnaire, ça va changer notre optique. Alors, il y a aussi plein de choses qu'on fait en paroisse qui sont bonnes. On peut dire, est-ce que c'est ça la mission de l'Église ? Célébrer les sacrements. C'est important, c'est essentiel. La justice sociale. Dans les diocèses, il y a toujours un bureau de la justice sociale pour aider la cause. Il y en a qui pensent qu'il faut être unis entre les chrétiens, la fraternité. D'autres groupes vont dire, non, il faut se rappeler des charismes. Il faut guérir les malades, chasser les démons, etc. De plus en plus, on voit même des jeunes, même chez les jeunes prêtres, l'impression que c'est la liturgie qui est très importante. Il faut être très rigoureux au niveau de la liturgie. Certains, ils veulent revenir en arrière. Ils pensent que c'est leur mission. D'autres, c'est l'aide aux réfugiés. Un autre élément important, c'est la réconciliation avec les Premières Nations. C'est essentiel. Défense de la vie, lutte contre l'avortement. Lutte contre l'aide à mourir. Sauvegarde la planète, le pape en parle, etc. Mais là, la tête commence à tourner. C'est quoi qu'on fait en paroisse ? Puis on est un plus petit nombre. On est souvent fatigué, vieillissant. Il n'y a pas de renouvellement. Il faut faire tout ça. Donc, la question se pose, une question importante. Quelle est la vocation propre de l'Église ? Quel est le mandat que le Christ a confié à son Église ? Vous voyez, parce que si on se centre sur l'essentiel, eh bien, le reste, on va le voir, le reste en découle. Et si on oublie l'essentiel, eh bien, on ne fait plus vraiment ce qu'on est d'abord appelé à faire. Il y a un document de la Congrégation pour l'éducation catholique, où j'ai trouvé une phrase qui résume très, très bien ce qu'est la mission de l'Église. Et dans le document, on trouve ceci. La mission de l'Église est d'évangéliser. C'est-à-dire d'annoncer à tous la bonne nouvelle du salut. D'engendrer par le baptême de nouvelles créatures dans le Christ et de les éduquer à vivre en Fils de Dieu. Depuis des années, les papes nous parlent de l'évangélisation. Jean-Paul II nous parle de la nouvelle évangélisation. Et on va voir en quoi ça consiste aussi. Le pape Benoît XVI, eh bien, dans un document, enfin, plutôt un message à la Journée mondiale des missions, il a dit, « Je veux de nouveau confirmer que le mandat d'évangéliser tous les hommes et les femmes constitue la mission essentielle de l'Église. Ce qui est en question est leur salut éternel, la fin et l'accomplissement même de l'histoire humaine et de l'univers. » Entre parenthèses, ici, j'invite tous les participants, si possible, à éteindre leur micro, parce que j'ai un peu des bruits de fond, éteindre votre micro, si possible. Ensuite, vous voyez, ce n'est pas juste quelques papes qui en ont parlé, ce n'est pas juste quelques documents de l'Église. C'est depuis longtemps qu'on en parle. Et le pape Paul VI, ça, c'est plus connu. Ça va très loin, cette expression. Évangéliser est en effet la grâce et la vocation propre de l'Église. Son identité, c'est presque plus une mission, c'est une identité, c'est notre identité en tant que chrétien. Elle existe, nous existons. Pour évangéliser, c'est-à-dire pour prêcher et enseigner, être le canal du don de la grâce. Ça veut dire être le canal, un instrument de l'amour de Dieu. « Réconcilier les pécheurs avec Dieu, perpétuer le sacrifice du Christ dans la Sainte Messe, qui est le mémorial de sa mort et de sa résurrection glorieuse. » Paul VI, ça, c'était à l'époque du Vatican II. Alors, ça, c'est la mission de l'Église. Vous voyez, c'est vraiment, c'est évangéliser. Et je ne suis pas sûr que dans nos paroisses, ou dans la plupart, peut-être 95% de nos paroisses, il y a très peu d'évangélisation qui se fait. C'est-à-dire d'aller et de sortir et de rejoindre des gens qui ne sont pas partis de la communauté, qui se sont exclus de la communauté, qui n'y viennent plus, qui sont peut-être baptisés, mais qui ne sont plus là, ou des personnes même, de plus en plus, au Québec, au Canada, des personnes qui viennent d'autres pays et qui ne sont pas chrétiens. Alors, on parle aussi de la nouvelle évangélisation. Ce n'est pas compliqué. La nouvelle évangélisation, eh bien, c'est, oui, les gens qui ne sont pas catholiques, mais aussi les personnes qui connaissent le Christ, qui ont été baptisés, mais qui ne le suivent pas. On en connaît tous. Parfois, ça peut être même nos enfants. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des points de personne, évidemment. Ça ne veut pas dire qu'ils sont perdus. Mais le Christ nous appelle dans son Église à vivre, à cheminer avec les sacrements en communauté et à grandir ensemble. Alors, elle est nouvelle. Pourquoi elle est nouvelle ? Eh bien, parce qu'elle doit être nouvelle dans son ardeur, dans ses méthodes et dans son expression. Alors, beaucoup de créativité. Les méthodes peuvent être nouvelles, la façon dont on exprime le message du Christ et surtout l'ardeur. À la fois, on est un petit peu endormi parce que ça fait tellement d'années qu'on va à la paroisse, puis on est bien. Mais est-ce qu'on pense à ceux qui ne sont pas là, à partager notre foi ? Pas toujours. Alors, Jean-Paul II, le champion de la nouvelle évangélisation, dit la tâche pastorale prioritaire de la nouvelle évangélisation incombe à tout le peuple de Dieu. Ça veut dire, encore une fois, que ce n'est pas le simple travail des prêtres, des religieux, religieux, des diacres, ni des responsables laïcs en paroisse. C'est tout le monde. Tout le monde est appelé à évangéliser d'une manière ou d'une autre, chacun, chacune, selon nos dons. Et c'est là qu'il dit, ça demande une nouvelle ardeur, nouvelle méthode, nouveau langage pour l'annonce et le témoignage évangélique. Vous voyez comment c'est clair, en fait. Si on regarde les documents de l'Église, si on regarde ce que nous disent les papes, un après l'autre. Et François, le pape François, c'est la même chose, c'est la nouvelle évangélisation évangélisée. Puis, si on va encore plus profondément, parce que tout ce que disent les papes ou l'Église, eh bien, c'est fondé dans la parole de Dieu. Et les textes sont très clairs. Jésus, avant son ascension, a dit à ses disciples, après avoir passé trois ans avec eux à les enseigner sur toutes sortes de sujets, mais à la fin, il leur a donné une mission. Il leur a dit, faites de toutes les nations des disciples. Et les nations, aujourd'hui, ce n'est pas aller dans un pays à l'étranger. Les nations sont autour de nous. Les gens viennent de l'étranger, viennent chez nous. Et des gens qui ne sont pas à l'Église, eh bien, font partie des personnes qui sont appelées à devenir réellement disciples du Christ. Et puis, on peut penser aussi à la parabole que Jésus a donnée de la brebis perdue. C'est assez fort comme message. On l'entend année après année, mais on est dans nos habitudes, nos habitudes pastorales. Pourtant, le berger, le bon berger, celui qui se préoccupe des autres, eh bien, il va, il laisse, ils ont sa communauté, ça ne veut pas dire qu'il l'abandonne. Mais il prend aussi du temps pour aller à la recherche de la brebis qui n'est plus dans l'enclos. Le catéchisme de l'Église catholique commence, en fait, avec cette phrase, ici, la troisième. Dieu veut que tous les hommes et les femmes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est qu'en Jésus, il y a vraiment un salut. Il n'est pas venu mourir sur la croix pour faire un spectacle. Il est venu sur la croix pour nous sauver, pour nous montrer son amour et pour payer le prix de nos fautes afin qu'on puisse être pardonné et avoir accès à la vie éternelle. Quelques autres passages de la parole de Dieu. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, ça, c'est un verset qui est essentiel aussi parce qu'on pourrait se dire « Ah, chacun suit son chemin, il y a différents chemins pour aller à Dieu. » Et puis, c'est correct, chacun choisit sa religion et on ne veut pas embêter qui que ce soit. Mais Jésus lui-même a dit « Je suis le chemin. » Et c'est notre foi catholique, c'est notre trésor et nous devrions le partager. On a une vérité à partager, la parole du Christ, que c'est lui qui est le chemin, c'est lui qui pardonne, c'est lui qui est l'amour incarné. Il n'y a pas d'autre. Et en Jean 3,16, ça s'est connu ce verset « Dieu a tant aimé le monde. » C'est par amour que Dieu veut qu'on évangélise, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, il y a quand même un salut éternel qui est en jeu. On ne veut pas vivre dans la peur, pas du tout. Au contraire, on vit dans l'espérance parce qu'on vit dans le Christ et on sait que le Christ est notre espérance. Mais il y a bien des gens qui n'ont pas cette espérance de la vie éternelle, qui ont peur de la mort, qui regrettent ce qu'ils ont fait dans le passé, qui ont fait des folies dans leur jeunesse et puis là, ils vivent avec ça en tant qu'adultes, puis ça les ronge, puis ils ne sont plus capables de vivre parce qu'ils vivent dans la culpabilité alors que le message de l'Évangile est un message de pardon, d'espérance, d'amour inconditionnel, qui a besoin d'être écouté, entendu que les gens ont besoin d'entendre. Il n'y a de salut en aucun autre, ça c'est Saint-Pierre qui disait ça, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alors, pour nous-mêmes, on pourrait dire évangéliser, oui, mais c'est pas facile, mais est-ce que je devrais vraiment évangéliser ? Eh bien, dans la parole de Dieu, on voit le visage, le vrai visage de Dieu qui nous aime. Et l'amour véritable appelle un retour d'amour. Alors, Dieu n'aime pas seulement les catholiques, il aime tout le monde, les justes, les injustes, les bons, les méchants, et il souhaite recevoir un retour d'amour. et c'est dans ce retour d'amour qu'on vit, on vit la vie de Dieu. Et c'est une grande richesse aussi qu'on est appelé à partager avec les autres. Dieu désire une relation d'intimité avec tous et toutes. Non seulement avec nous, bien sûr, on est appelé à l'entretenir, mais avec tout le monde et il veut se faire connaître à tout le monde. Dieu veut que toute personne passe l'éternité en sa présence. Dieu veut vivre en nous et nous faire porter du fruit. Vous voyez, on voit le monde, le chaos qu'on peut voir actuellement au Soudan, en Ukraine, mais si Dieu habitait les cœurs, si l'amour de Dieu habitait les cœurs, le dialogue, la justice, ces choses n'arriveraient pas. Donc, on fait un bien considérable à notre société, à notre communauté lorsqu'on parle du Christ dans le respect des autres, qu'on lui parle de l'amour de Dieu, on le fait accueillir dans les cœurs. Et Saint-Pierre aussi qui dit « Tous ceux qui font appel à Jésus, ils les sauvent. » Il les sauve. Alors, des gens qui vivent des grandes souffrances dans notre entourage, si seulement on leur dit « As-tu pensé à prier ? » Ou « Prions ensemble. » Faisons appel au Christ. Et ce n'est pas une c'est pas juste une image, Jésus agit vraiment dans nos vies. Et on sait, je suis sûr que une grande partie de vous ici, ce soir, ont un témoignage puissant de qu'est-ce que Dieu a fait dans leur vie à un moment donné. Alors, vous voyez, ça c'est la mission première de l'Église, évangéliser, on est appelé à évangéliser par amour pour faire connaître l'amour du Christ aux autres, pour qu'ils puissent en bénéficier. Évangéliser, c'est un acte d'amour. C'est probablement le plus grand acte d'amour qui soit. Lorsqu'on le fait sans s'imposer, lorsqu'on invite à la foi, on invite à prier, on invite à lire la parole de Dieu, on offre un nouveau testament à quelqu'un, eh bien, c'est un acte d'amour considérable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour la paroisse ? C'est ça, la paroisse missionnaire. On va d'abord regarder à quoi ressemble une paroisse dans le monde chrétien, souvent nos propres paroisses encore aujourd'hui. On n'est plus dans un mode, un environnement de chrétienté, on le sait. Il y a juste une minorité de gens qui vont à l'Église. Et pourtant, on a encore dans un mode de fonctionnement de chrétienté. Qu'est-ce qui est au centre ? Eh bien, souvent, c'est la messe. Et ça reste essentiel, ça reste très important. C'est le sommet de la vie spirituelle, la messe. Mais c'est comme si on est juste centré là-dessus. On va à la messe et on veut être des bonnes personnes par ailleurs dans nos familles, au milieu de travail, et tout tourne autour des sacrements, faire baptiser les enfants, confirmation, première communion. Les prêtres sont occupés avec les mariages, funérailles, les cimetières. Il y a aussi des pastorats d'initiation sacramentelle, la formation de la foi. Il y a quelques mouvements encore dans certaines paroisses, les cursiaux, le choyer de colons. Et puis, aussi, quand ça arrive, il y a aussi de la pastorat jeunesse et de certaines œuvres de justice sociale. Alors, vous me direz, M. Giffard, mais tout ça, c'est bon. Puis, vous avez raison. Mais ça fonctionne quand on n'évangélise pas, quand on n'a pas vraiment besoin d'évangéliser. Dans un monde où tout le monde est chrétien, c'est ça qu'on fait. Mais voyez, on est dans ce modèle, puis comme on n'évangélise pas, nos paroisses sont en train de dépérir, vieillir, dépérir. Pire, elles ferment, elles disparaissent. C'est pour ça qu'il y a un changement important qui est à faire. Alors, à quoi ressemble ? À quoi ressemble la paroisse missionnaire ? Qu'est-ce que ça va changer ? Au centre, ce n'est plus la messe, célébrer les sacrements. Encore une fois, c'est important. Mais au centre, la mission, c'est d'évangéliser. Et on l'a vu dans tous ces documents. La mission essentielle de l'Église, sa vocation propre, c'est d'évangéliser et de faire des disciples. Et c'est ça qui doit être, qui doit porter toutes nos activités. Celle du prêtre, celle des responsables, celle des laïcs, et d'avoir cette espèce de souci profond d'évangéliser, de rejoindre les gens qui ne sont pas là, de faire des disciples. Alors, en haut, on voit évangélisation. Ça veut dire qu'il s'agit d'avoir des programmes comme on a eu beaucoup de programmes de formation à la foi, d'initiation à la foi pour les enfants. Il y a des programmes qui existent. Il y en a qui existent pour l'évangélisation. J'en mentionne un, par exemple, le programme Alpha. Un excellent programme pour rejoindre les personnes qui ne sont pas là. Des vidéos qui sont simples à comprendre et qui font, qui parlent de Jésus, de l'Église, etc. Un autre élément, eh bien, c'est l'initiation sacramentelle et la formation de la foi. Mais ici, la différence, c'est que c'est plus orienté vers les adultes. Si vous amenez votre voisin ou votre voisine qui a peut-être été juste baptisé, il y en a qui ne sont pas confirmés, quitté l'Église quand elle avait après sa confirmation il y a 20, 25 ans, eh bien, elle va avoir besoin d'une initiation sacramentelle pour la confirmation. Pour y amener une personne, je ne sais pas, une personne qui viendrait d'un autre pays et qui n'a pratiquement pas entendu parler de Jésus, eh bien, si cette personne est intéressée, après avoir vu, par exemple, des vidéos Alpha, elle se dit, ah, la chrétienté, ça m'intéresse, je vais aller un peu plus loin, oui, le baptême m'intéresse ou pourrait m'intéresser, eh bien, il y a des programmes d'initiation sacramentelle pour les adultes. Le RICA, ça c'est un des programmes, on n'est pas toujours obligé de faire le RICA en tant que tel, mais c'est un bon programme pour initier les adultes à la fois, pour être baptisés à la veillée pascale. Ensuite, à droite encore, un petit peu plus bas, la co-responsabilité. Et là, j'ai mis synodalité parce que c'est souvent synonyme. Eh bien, pour une paroisse missionnaire, ce n'est pas juste le prêtre qui fait la plupart des choses, mais c'est toute la paroisse qui est engagée dans cette mission d'évangéliser et qui est appelée à réfléchir, est-ce que vraiment on évangélise ? Est-ce que nos différents groupes qui existent encore évangélisent, vont à la recherche, invitent des personnes ? Et donc, ce n'est pas quelque chose qui est fait tout seul. Le prêtre est appelé à découvrir des personnes dans sa paroisse, parfois des jeunes familles ou des personnes qui reviennent à l'église et d'impliquer autant que possible les laïcs, de les écouter, d'être en dialogue, de prendre des décisions ensemble. La synodalité est très importante. Enfin, en bas, il y a l'expérience du dimanche. Toute la question de la prière, des liturgies. Prière, c'est essentiel parce que d'abord, en fait, ça commence par la prière, la mission. On prie pour que Dieu nous aide, pour que Dieu nous permet de rencontrer des gens qui l'appellent. et puis on prie pour ces personnes afin que l'Esprit-Saint, même avant qu'on les rencontre, puisse les toucher, les guider, ouvrir leur cœur. C'est l'Esprit-Saint qui est le premier missionnaire. On travaille avec lui et on essaie d'être à son écoute. On prie et plus on est animé de l'Esprit-Saint, plus on va porter du fruit missionnaire, plus on va être, entre guillemets, efficace pour la mission. Ça prend d'être réellement synchronisé avec l'Esprit-Saint. J'entends un écho. J'invite tout le monde à fermer leur micro, si possible. Parfait. Alors, la prière et la liturgie, ça reste très important. La messe, c'est essentiel parce qu'en fait, quand on évangélise, éventuellement, on veut amener les gens au sacrement. Les sacrements, c'est la vie de l'Église, la parole de Dieu, les sacrements, et ça, ça ne changera jamais. Quand on parle d'évangéliser comme étant la mission essentielle, c'est pour amener des gens à la vie du Christ qu'on trouve dans la parole de Dieu et dans les sacrements. on a vu la semaine dernière des exemples d'églises missionnaires, de paroisses missionnaires, et un élément très important, c'est l'expérience du dimanche. Si on amène quelqu'un, ça fait longtemps qu'il n'a pas été à l'Église, eh bien, c'est très important que cette personne, quand finalement, elle va accepter de venir un dimanche matin ou un samedi soir à la paroisse, on souhaite de tout cœur que cette personne puisse avoir une bonne expérience. Alors, ça passe par l'accueil, la musique, une prédication, des homélies qui sont compréhensibles, qui sont collées à la vie, qui expliquent le message de l'Évangile simplement. Donc, on s'adresse là, quand on est en mission, à des gens qui ne connaissent peu ou pas la foi. Alors, le message change. C'est ce qu'on appelle le kérime, annoncer l'essentiel de la foi. D'ailleurs, le kérime, c'est assez simple. C'est un appel à recevoir Jésus, à vivre avec Jésus, à recevoir son amour. C'est ça, le kérime. Alors, quand on dit qu'est-ce que je vais dire à quelqu'un, il suffit de parler de l'amour de Dieu et dire l'amour de Dieu, c'est pour toi. Dieu t'aime. Le kérime, c'est très simple parce que c'est l'amour qui amène les gens au Christ. C'est l'amour ultime, comment il s'est donné sur la croix et comment par son esprit on peut le connaître aujourd'hui. L'expérience du dimanche, ça passe par les lumières, ça passe par est-ce qu'il y a des odeurs qui sont désagréables, est-ce que les toilettes sont propres. L'expérience du dimanche, se mettre à la place dans les souliers de personnes qui reviennent à l'église ou qui y viennent pour la première fois. Quelle va être leur expérience ? Justice sociale, donc l'autre élément à gauche, ça reste essentiel parce qu'on ne peut pas vivre sa vie chrétienne sans s'occuper des plus démunis, des plus défavorisés et c'est un signe de l'amour de Dieu. On est appelé à vivre ça. On se rappelle de Matthieu 25, Jésus qui dit j'étais en prison, vous m'avez visité, j'étais nu, vous m'avez vêtu, etc. J'avais faim, vous m'avez nourri. C'est un élément incontournable de la vie chrétienne. Mais parfois, la justice sociale, il faut penser, ce n'est pas juste à l'extérieur de la communauté. Il y a parfois des gens dans nos communautés qui vivent des difficultés et qu'on a besoin de connaître pour aider les personnes dans nos communautés. Et enfin, à gauche, en haut, mouvement missionnaire et petits groupes. Les petits groupes font pratiquement toujours partie des paroisses missionnaires, même s'il y en a juste un. On l'a vu la semaine dernière, parfois, des grandes églises qui se sont développées avec les années ont commencé avec un petit groupe. un petit groupe après qui a grandi, un autre petit groupe, un autre petit groupe. Donc, souvent, des églises avec beaucoup de petits groupes parce qu'il y a une fraternité, les gens peuvent se connaître, s'entraider, s'accueillir, accueillir des personnes qu'on évangélise. Et puis, mouvement missionnaire, c'est que les mouvements qu'on a, je prends par exemple l'écurtio, un parmi d'autres, eh bien, il faut qu'ils restent missionnaires. Les cursios ont été fondés pour la mission. Mais souvent, les gens qui ont été invités à faire partie des cursios étaient déjà dans les paroisses plutôt que d'aller inviter des personnes qui ne sont pas chrétiennes ou qui se sont éloignées de l'église. Et ce qui fait que même les cursios ont fini par diminuer, diminuer et vivre aussi un appauvrissement au niveau de leurs membres importants. Alors, les mouvements doivent avoir dans leur cœur ce souci d'évangéliser parce que c'est la mission première de l'église. Alors, une dernière, ici, un dernier petit diagramme. Donc, on parle d'un nouveau paradigme. Ça, c'est un mot savant qui veut dire une nouvelle façon de penser. Quand on pense à notre paroisse ou comment on fait paroisse, eh bien, on pense différemment et ça amène des changements. Alors, vous avez vu, la première session, on l'a vu, les changements, ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire de changer. On fait paroisse pour les personnes qui ne sont pas là. c'est une révolution. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout changer d'un coup et on devrait s'orienter vers ça. Quel programme avoir dans notre paroisse pour rejoindre les gens qui ne sont pas là, pour prier pour elles, pour aller à leur rencontre, pour les accueillir, pour avoir un message dans une homélie qui est pour elles, pour ces personnes, sachant toute une nouvelle perspective. On a à cœur ce que Jésus a à cœur. Les brebis perdues, les personnes qui souffrent, les personnes qui ne se savent pas aimer, qui ont besoin de pardon, etc. Alors ça, ça demande en haut la prière, ça demande des relations humaines. On est plus, on doit être enclin à rejoindre les gens, à parler avec les gens qui ne sont pas catholiques, avec nos voisins qu'on ne connaît pas, créer des liens, rendre service à ces personnes, démontrer l'amour de Dieu. Ensuite, c'est d'inviter. On invite cette personne avec qui on est en relation, on se fait des nouveaux amis, on accueille, l'accueil est tellement important. Et puis enfin, comment intégrer ces gens, ces adultes, à la communauté chrétienne ? Alors voilà ce nouveau paradigme, une nouvelle façon de penser et qu'est-ce que la paroisse est appelée à faire ? Pas à pas, petit à petit, une chose à la fois, parce que ça, ça ne peut pas se faire d'un coup. Il y a un changement de mentalité. Quand on voit une personne nouvelle, ce n'est pas de l'ignorer, mais c'est de lui parler. si on voit une personne nouvelle à la paroisse, dire un bonjour, faire un sourire, dire qu'on était content qu'elle soit là. Ça fait toute une différence. C'est des petites choses, on le sait, des petites choses font souvent des grandes différences. Alors, voici une définition de la paroisse missionnaire, la mission de la paroisse missionnaire. Une paroisse missionnaire est une communauté chrétienne dédiée à la mission de l'Église d'évangéliser c'est-à-dire d'aller vers ceux et celles qui ne connaissent pas le Christ ou qui ne le suivent pas et de les conduire, de les accompagner à devenir des disciples de Jésus-Christ et des membres responsables de son Église. C'est-à-dire que ce n'est pas de reproduire un modèle où les gens vont à l'Église puis repartent, mais c'est d'avoir cette responsabilité missionnaire qui est partagée même avec les personnes qui sont nouvelles. Parce qu'au fond, c'est une dignité se dire je suis missionnaire, le Christ me choisit moi pour être dans la mission, mais qui je suis moi ? Justement, il nous donne son esprit. Il n'a pas besoin de beaucoup de connaissances, de grandes qualités, juste un cœur qui veut, un cœur disponible. Il demande simplement qu'on lui dise oui, je veux Seigneur, je veux être ton missionnaire, fais de moi ton missionnaire, fais-moi rencontrer des gens, même si je suis missionnaire puis je ne me rends même pas con parce que tu es avec moi, mais je veux être ton missionnaire. Et c'est une grande dignité d'être choisi par le Christ pour accomplir sa mission. Il nous fait confiance. Alors, la paroisse missionnaire continue la mission du Christ. À la manière du Christ, c'est toujours à la manière du Christ, avec amour, par amour, pour l'amour, dans le douceur, dans le respect, sans jugement, dans l'accueil, dans le respect de là où en sont les gens, pas à pas, et de chercher et de sauver ce qui est perdu. Jésus est venu pour chercher et sauver ce qui est perdu. On va rappeler comment les pharisiens le critiquaient et disaient « Toi, tu es avec les prostituées, tu es avec les ivrognes » et puis ils le jugeaient parce qu'il était avec des gens qui étaient loin de Dieu, mais forcément qui en souffraient. On le sait, quand les gens sont loin de Dieu, ils en souffrent. Et c'est cette souffrance que Dieu veut éliminer. Il veut nous donner à tous et à toutes sa présence, son réconfort, sa paix, sa guérison. Alors, dernière image ici avant qu'on parte en petit groupe. Il y a une logique incontournable avec cette priorité à l'évangélisation. C'est clair, comme l'eau de roche. On prend l'exemple de l'arboriculteur. Vous savez, c'est ces gens qui font pousser des arbres à fruits. Alors, on sait, Jésus, il nous appelle la portée du fruit. C'est pour ça que toutes les choses qu'on a vues au début sont des bonnes choses que font les paroisses. Mais il y a une chose qui passe avant, c'est de faire pousser l'arbre si on veut avoir des fruits. Sans arbre, il n'y a pas de fruits. Alors, le cultivateur ou l'arboriculteur, il sème, il fait pousser son arbre avec beaucoup d'amour, avec patience, et un jour, il porte du fruit, année après année. Bien, on avait beaucoup d'arbres à fruits, on avait beaucoup de paroisses, mais on a oublié qu'il faut planter ou il faut s'occuper de faire grandir les paroisses. Alors ainsi, l'Église, pour porter du fruit, parce que Jésus nous demande de porter du fruit, il faut d'abord s'occuper de faire grandir la communauté chrétienne, c'est-à-dire d'évangéliser et de faire des disciples. C'est la première chose. Sinon, un jour, l'arbre meurt. Et là, si on le voit, des paroisses disparaissent. Alors, soit on peut, on peut même, vous savez, un petit groupe dans un endroit où il n'y a même pas de paroisse, où une paroisse a disparu, un petit groupe qui redémarre là, qui redevient deux groupes, trois groupes, peut refaire une paroisse à un moment donné. Il faut repartir dans la mission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada